Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu et aujourd'hui, c'est elles font l'actu. Je suis très content. Vous allez voir, celle qu'ils font l'actu aujourd'hui avec nous, c'est Marjolaine Potter et Malorie Bourdon. Bonjour mesdames. Bonjour Olivier. Vous êtes respectivement DG et directrice commerciale de Frappac. C'est ça. Un petit peu de suspense, Frappac, qu'est-ce que c'est ? Alors Frappac, qu'est-ce que c'est ? Frappac est une société qui a été créée en 2017. D'accord. Nous avons construit une nouvelle usine et nous fabriquons des emballages en plastique rigide. Des emballages en plastique. Alors pour quel type de l'industrie ? Pour l'industrie cosmétique, alimentaire et pharmaceutique. Bon, jusque-là, je vous trouvais sympathique, mesdames. Mais là, je suis obligé de m'inscrire en faux parce qu'on vous l'a peut-être dit, mais le plastique, ce n'est pas si cool que ça. Si. Voilà, très bien. Alors, allons-y. Comment ça, si ? Si, c'est bien ? Le plastique est fantastique. Ouais, c'est vrai ? En 2024, c'est mieux ? Nous, le plastique que nous transformons, ça s'appelle du POT. Alors attendez, je l'ai noté, je vais le dire face caméra. Ça, c'est un vrai enjeu pour moi. Attention, le polyéthylène terephtalacte. Bravo. Exactement. C'est bon ? C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a de formidable ? C'est un plastique qui est parfaitement recyclable. D'accord. À l'infini. À l'infini, ok. À condition qu'on respecte les consignes de tri. Bien sûr. Bien sûr, la bouteille. Ça veut dire que cette matière première, vous l'achetez déjà aussi comme ça ? C'est-à-dire que c'est du recycler ? Oui. On fait appel aussi à des fournisseurs de matières recyclées. Donc on peut transformer aussi bien chez nous de la matière vierge que de la matière recyclée. D'ailleurs, on transforme plus de 50 % de POT recyclées au sein de l'usine. Ah, mais c'est nouveau ça. On connaît déjà ça ou pas ? Bien sûr. Oui, oui. Les bouteilles de soda, de l'eau. Ah, c'est déjà comme ça ? Ça, c'est... Vous connaissez la matière. C'est du PET aussi. C'est le plastique. Donc toutes ces bouteilles-là sont en POT et il y a beaucoup de bouteilles d'eau qui sont déjà en POT recyclées aussi. Ça veut dire qu'on a raté un wagon dans l'information parce que, pour moi, les bouteilles plastiques, ce n'est pas cool. Ce n'est pas bien en 2024. Mais en fait, si je réfléchis à ce que vous êtes en train de dire, ce que vous avez dit, Malorie, c'est qu'en fait, ce n'est pas le plastique qui n'est pas cool. C'est la manière dont on le recycle qui ne va pas. C'est qu'on n'est pas assez bien éduqués, nous, petits consommateurs, à bien faire. C'est le premier geste, en fait, le geste de bien mettre votre emballage dans la bonne poubelle de tri qui va faire qu'après, on aura un cercle virtueux. Voilà. Ça ressemble à quoi ? Quand on l'achète en matière première, j'ai du mal à m'imaginer. C'est des toutes petites granules blanches, des petites billes. Donc, ok, donc ces petites billes, on les fait chauffer, j'imagine ? On les fait, voilà, on les reçoit donc chez nous, dans nos silos. On les fait chauffer jusqu'à 260, 300 degrés à peu près. D'accord. On les injecte dans un moule, après on souffle. Donc ça devient une matière un peu liquide ? Voilà, ça devient un peu liquide. Après, on le souffle dans un moule et donc c'est le flacon après qui sort. Vous fabriquez combien de flacons pour avoir une idée de ce que ça peut représenter ? À peu près 55 millions de pièces par an. 55 millions ? Ah oui, quand même ! Ah oui, c'est quand même beau ! Bravo mesdames ! C'est chouette ! Alors, vous savez qu'il y a le côté écologique et vertueux des choses et puis il y a quelque chose qui intéresse beaucoup aujourd'hui, les gens qui nous regardent notamment. Ce sont toutes les valeurs RSE que les patrons transportent. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là ? C'est aussi un domaine qui nous intéresse beaucoup, sur lequel on attache beaucoup d'importance. Donc on va avoir déjà une usine qui est éco-conçue. On a profité de cette usine neuve pour la rendre aussi écologique. Et ensuite, on va aussi sponsoriser des écoles, des voyages, des clubs de foot. Et aussi favoriser l'emploi local, la formation aussi. Donc on va former des stagiaires sur des cours courtes, longue durée. D'ailleurs, on a même des stagiaires qui demandent à revenir. Et ensuite, on a aussi des alternants. C'est pareil, sur une ou deux années et qui, pour certains, ont signé des CDI chez nous. Vous avez recyclé les alternants. Vous allez jusqu'à recycler les alternants. Ça, c'est quand même du recyclage. Selon vous, c'est quoi les enjeux à venir de cette industrie ? Comment ça va se passer dans 3 à 5 ans ? Nous allons grandir encore plus. Nous allons faire plein de projets encore avec nos clients parce que le PET est vraiment la matière plastique de l'avenir. Le PET est devenu incontournable. Dans notre salle de bain, tous nos emballages, ils sont en plastique. Le PET, l'avantage du PET, c'est que c'est très léger. Oui. Voilà. Ça a de très bonnes propriétés barrières. Ça protège bien le produit. Oui. Et on peut créer des très jolis emballages. On peut rajouter des couleurs, etc. Vous, on se disait en préparant cette interview que finalement, quand on regarde bien, moi, j'avais bêtement en tête que le verre, c'était en fait le truc le mieux. Mais finalement, c'est plus énergivore que le plastique. Exactement, Olivier. Parce que pour fabriquer du verre, il faut chauffer un four jusqu'à 2000 degrés. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Contre 200 et des brouettes, c'est ça que vous m'avez dit ? Voilà. Nous, on chauffe la matière jusqu'à 260 degrés. Donc, c'est très chaud. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et en plus, pour transporter le verre, il faut beaucoup plus des camions. C'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lumineux. C'est vrai. Et pour recycler du verre, il faut à nouveau chauffer le four. C'est ça. Très énergivore, en fait. Alors, c'est super parce que le contenant est nickel le verre. Oui, le verre est une très belle matière. C'est une matière inerte. On ne peut pas gagner du verre pour ça. Mais au niveau empreinte de carbone, pardon, le PET. C'est-à-dire que, si je reviens sur le début de notre interview, ce qui était mauvais et ancien devient maintenant, finalement, quelque chose d'avenir. Le plastique qui était quelque chose d'ancien et une mauvaise économie devient, finalement, une économie d'avenir. Parce qu'on avait commencé le plastique majoritairement avec du PVC aussi. C'est ça. Le PET s'est développé. D'ailleurs, vous le reconnaissez aussi sous les... Si vous retournez vos emballages PET, vous avez un chiffre 1 dans un triangle qui, justement, dit que le PET se recycle dans la catégorie numéro 1. Donc, c'est le PET qui se recycle le mieux au monde. Maintenant, on a cette matière qui est plus virtueuse, contrairement au plastique dont on fait une généralité. Alors, si vous regardez que vous êtes dans l'industrie et que vous voulez que ces dames s'occupent de votre recyclage, n'hésitez pas à les contacter. On va vous mettre toutes les petites infos en bas de cette vidéo. Je termine toujours cette interview de la même façon en vous demandant ce que vous avez culturellement ou quelque chose qui vous fasse du bien ou qui vous ressemble. Vous avez choisi quoi, Marjolaine ? Moi, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est des voyages en vélo en distance. J'ai traversé la France du nord en bas, du nord au sud, de l'est en l'est et aussi dans d'autres pays européens. J'adore ça. Ça me procure un sentiment de joie et de liberté. Bah oui, je peux comprendre. Vous avez raison. Et vous, Mallory ? Moi, c'est plus musique. Et c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est un petit coup de bousse le matin ou dans la journée. C'est Happy de Farel Williams. Ah ouais, celle-ci. Ah bah ouais, ça c'est bien ça. Un petit coup comme ça pour s'enregistrer. Je propose qu'on l'écoute justement en se terminant cette émission. Un petit coup de happy. Ça fait jamais mal, vous avez raison. Merci à vous deux d'être venus. On vous souhaite tout le bonheur du monde et puis de continuer à rendre plus vert ce monde. Bravo en tout cas, mesdames. Merci Olivier. À vous qui nous suivez. Eh bien, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Ils font l'actu. D'ici là, tâchez d'être heureux, tâchez d'être happy comme on nous le suggère, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.